et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter un denier d'Auguste que j'ai fait grader par NGC je vais également profiter pour vous donner mon avis sur le grading et aussi vous allez voir que ce denier a failli disparaître de la circulation et ce bien entendu à cause de la poste mais avant tout ça je vais d'abord vous parler du règne d'Auguste déjà Auguste est un empereur romain qui a régné de moins 27 à plus 14 et surtout il s'agit du premier empereur romain à avoir régné dans l'histoire et bien entendu c'est le fondateur de l'empire romain mais en dehors du fait qu'il fonda un empire qui allait durer pendant plusieurs siècles ce qui est déjà pas mal et bien il va agrandir les terres romaines en ralliant notamment l'Egypte, la Dalmatie, la Germanie, la Pannonie etc aussi il va stabiliser l'empire romain et il va permettre diverses constructions dans Rome et à l'extérieur de Rome par exemple il permit la création de voies romaines qui étaient très utiles pour les romains notamment pour se déplacer pour le commerce ou encore pour les guerres il mit également en place une armée permanente et un système de police et de pompiers dans Rome ainsi il exécuta tout au long de son règne diverses actions qui allaient avoir des conséquences relativement importantes sur le long terme et qui permit surtout à l'empire de se stabiliser et surtout de s'améliorer et donc évidemment Auguste fait partie des personnes les plus influentes et les plus importantes de l'art romantique mais donc voilà pour le règne d'Auguste maintenant parlons un petit peu du grading alors déjà le grading qu'est ce que c'est en fait tout simplement ça va être une sorte d'authentification de votre monnaie et votre monnaie va à la suite de ça selon les entreprises où vous allez être placé dans un slab donc c'est une sorte de boîte en plastique qui va permettre et bien d'avoir constamment le suivi de votre monnaie son identification et surtout un numéro de série qui sera indiqué dessus et qui permettra à tout le monde de vérifier si c'est bien la bonne monnaie et surtout si elle est authentique ou non donc voici comment ça se présente ici en l'occurrence c'est le denier d'Auguste que je vous présente aujourd'hui et donc vous le voyez il est dans une boîte en plastique qui est scellé je ne peux pas le sortir ou alors il faut que je casse la boîte et dessus vous allez avoir son numéro qui est indiqué avec les diverses caractéristiques son état etc d'ailleurs au passage NGC ils l'ont classé à 3 sur 5 en termes de frappe et à 2 sur 5 en termes de surface honnêtement je m'attendais vraiment à plus parce que je trouve qu'il est quand même pas si dégueulasse donc je trouve qu'ils ont été un petit peu faibles à ce niveau là mais bref par rapport au grading alors comment est-ce que ça marche et bien il faut que vous vous adressiez à des entreprises qui vont et bien offrir ce genre de service donc déjà sachez qu'il y a principalement deux entreprises qui sont dans ce domaine là à savoir NGC et PCGS donc NGC ce sont ceux qui ont gradé cette monnaie ou encore l'oreus qui est dans mon décor et en fait eux ils vont être plus dans les monnaies antiques dans les monnaies anciennes on va dire avant 1500 PCGS eux ils sont dans les monnaies qui vont être plus récentes on va dire après 1500 honnêtement privilégiez vraiment ces deux entreprises ce sont principalement les seuls qui sont vraiment sérieux dans ce domaine parce qu'il y a plein d'entreprises différentes qui existent il y en a certains où c'est juste pour rire on a l'impression parce que par exemple il y en a les slabs et bien ils ne sont même pas scellés j'ai même vu une entreprise qui par exemple va authentifier la monnaie qui va ensuite vous la renvoyer avec son numéro et tout ça mais c'est à vous d'acheter le slab à côté de faire l'étiquette etc du coup à ce niveau là je vois pas trop l'intérêt de faire un grading mais bref faites le par NGC ou PCGS et je le répète c'est pas un placement de produit maintenant comment est-ce que ça marche ça dépend du pays dans lequel vous vivez parce que sachez que PCGS et NGC je crois qu'ils sont tous les deux aux états unis en fait il va falloir que vous passiez par un prestataire moi je suis passé par CGB voilà pareil c'est pas un placement de produit tout simplement vous les contactez vous leur envoyez la monnaie et eux après ils se cherchent de faire tout le reste après ça ça vaut pour la France il y a peut-être d'autres entreprises qui le proposent honnêtement j'en sais rien et pour les autres pays par exemple pour la Belgique la Suisse l'Allemagne etc je ne sais pas trop comment ça marche donc je vous invite soit à contacter directement NGC et PCGS soit eh bien vous renseignez auprès d'un numismat dans votre pays sinon à côté de ça donc le grand avantage évidemment du grading c'est que ça vous permet de vendre par exemple plus facilement si jamais vous souhaitez vendre ou tout simplement d'être sûr de l'authentification de votre monnaie si jamais vous la faites grader vous allez être sûr qu'elle est authentique et surtout si jamais vous souhaitez la vendre et bien ça permet d'avoir un argument en plus en mode voilà cette monnaie est authentique tu peux le vérifier etc à côté de ça combien ça coûte parce que bien sûr c'est pas gratuit et c'est là où justement on va voir est ce que c'est rentable et surtout est ce que c'est utile ou non pour y répondre j'ai amené ma facture en sachant que là c'est une facture qui est pour moi et qui peut varier selon votre monnaie parce qu'en fait plus votre monnaie va coûter cher plus le grading va coûter cher à côté de ça moins elle va coûter d'argent votre monnaie moins le grading va coûter d'argent également pour ma monnaie moi cgb l'ont estimé à 1500 euros j'ai trouvé l'estimation un petit peu haute pour une monnaie qui voilà selon l'estimation a coûté 1500 euros et bien le grading va coûter 50 euros donc voilà donc en soit par rapport à la valeur de la monnaie ça va et à côté de ça vous avez également les frais de dossier et bah là il y en a pour 15 euros dans le 65 euros au total honnêtement ça va mais donc voilà ça c'était pour le prix quand c'est en moyenne on va dire dans les 150 euros en sachant que je crois que le minimum ça doit être 20 euros et le maximum ça doit être dans les 300 il me semble ou quelque chose comme ça maintenant il va y avoir une autre question ça va être les délais alors il faut savoir que le grading ça prend énormément de temps le denier je l'ai envoyé à cgb en décembre 2021 ensuite cgb l'ont envoyé à ngc en février 2022 et après et bien ça a pris encore beaucoup plus de temps moi honnêtement j'ai eu des petits soucis apparemment après j'en ai pas su plus mais apparemment il y a eu des problèmes au niveau du dédouanement etc donc ça a pris plusieurs mois en plus en fait ce qui fait que cette monnaie je l'ai reçue hier alors je tourne cette vidéo on est le 25 octobre donc j'ai reçu le 24 donc ça faisait à peu près dix mois que la monnaie a été envoyée vous voyez ça peut prendre beaucoup de temps en sachant que normalement de ce que cgb m'avait dit normalement ça prend entre quatre et six mois si jamais vous avez de la chance et si jamais il n'y a pas de problème à la douane voilà en gros pour le grading personnellement je considère que sur une monnaie qui va coûter par exemple 100 150 euros voire même 200 ce n'est pas très très utile par contre si jamais vous avez une monnaie qui va coûter 1000 2000 euros voire plus là oui ça peut être vraiment très intéressant de le faire maintenant dernière anecdote par rapport à ce donier d'auguste faut savoir une chose c'est que alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quand même plusieurs mois j'ai ce problème où j'ai toujours de la malchance avec les objets qui vont coûter cher ou les objets qui vont me tenir à coeur par exemple lorsque j'ai acheté cette caméra elle était en rupture de stock et sony ne pouvait plus en produire parce qu'ils avaient des problèmes de production etc donc il y a eu six mois de retard lorsque j'ai acheté par exemple mon ordinateur et bien la première fois apple a perdu l'adresse donc la commande a été annulée j'ai repassé la commande et cette fois ci c'était DHL qui ne souhaitait plus livrer l'ordi parce que l'ordinateur contient une batterie batterie qui potentiellement peut servir d'armes nucléaires apparemment et qui pouvait potentiellement en fait juste exploser apparemment dans leur camionnette et du coup ils l'ont ausculté j'ai envie de dire pendant toute une journée enfin bref alors que l'ordi juste avant il avait pris deux avions différents dans deux pays différents il y avait eu aucun souci à côté de ça il y avait aussi par exemple l'oreus donc qui est juste ici la personne s'est tout simplement trompée d'adresse pareil c'est assez embêtant quand même tout ça pour dire que à chaque fois que j'ai quelque chose qui va coûter de l'argent ou quelque chose qui me tient à coeur il y a toujours un problème le denier d'auguste n'a pas dérogé à la règle et a été même bien dedans tout simplement parce que au moment je sens cette vidéo déjà donc on est mardi et samedi dernier donc je n'étais pas chez moi et la poste est passée sauf que comme c'était un colissimo à remettre contre signature et surtout contre vérification de l'identité de la personne bah comme j'étais pas chez moi ils ont pas pu le faire donc évidemment ils m'ont juste laissé un avis de passage et j'étais censé aller le chercher aujourd'hui donc mardi à la poste le problème c'est que hier soir une amie de mon père tombe sur un message sur facebook qui indiquait qu'une personne avait trouvé une lettre où c'était marqué astier cédric telle adresse etc et que cette personne ne savait pas qui c'était évidemment ne se connaissait pas et que surtout ça ne lui était pas destiné et je vérifie le numéro de suivi et ça me met que le denier a bien été livré bon merci la poste déjà j'ai vérifié dans ma boîte aux lettres il n'y avait rien bien sûr donc là je vous laisse imaginer le moment de panique cette pièce elle vaut 1000 euros je ne sais pas où aller je ne connais pas la personne qui la possède donc sachez un truc c'est que la poste ils sont très forts parce qu'ils l'ont livré en sachant qu'il fallait vérifier l'identité de la personne à une personne qui n'a pas le même prénom que moi qui n'a pas le même nom de famille et qui ne vit même pas dans la même rue alors comment c'est possible à ce niveau là honnêtement j'en sais rien le postier ou la postière je sais pas comment il s'est démerdé mais bravo à lui quand même mais du coup après une heure de recherche on a pu je sais plus comment mais on a réussi à retrouver la personne à la contacter et à récupérer le denier encore merci à cette personne d'avoir été honnête de pas avoir ouvert l'enveloppe etc donc merci infiniment ça fait plaisir de voir des gens honnêtes encore mais juste je ne comprendrai jamais comment la poste a pu réussir à faire ça et à se planter à ce point là donc voilà tout ça pour dire que si jamais cette personne n'avait pas été honnête et ne m'avait pas rendu le denier et surtout si elle n'avait pas posté ce message sur facebook et bien le denier aurait été perdu à tout jamais et j'aurais perdu 1000 euros voilà c'est génial c'est la poste enfin bref voilà du coup pour l'anecdote de ce denier qui a failli disparaître honnêtement j'ai eu très peur soyons clair mais tout s'est bien passé une nouvelle fois et heureusement d'ailleurs mais bref voilà pour cette anecdote maintenant que j'ai assez et surtout beaucoup parlé et bien revenons-en à cette monnaie comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo il s'agit d'un denier d'auguste c'est donc une monnaie romaine en argent qui pèse 3,65 grammes à pour 17 mm de diamètre elle fut frappée à colonia patricia une ville romaine en espagne et ce en 19 avant jésus-christ sur son avers vous pouvez voir la tête nue d'auguste à droite les légendes sont caesar augustus soit en français césar auguste sur le revers vous pouvez voir un bouclier votif qui est entouré à gauche d'une aigle légionnaire et à droite d'une enseigne militaire sur le bouclier se trouvent les lettres clfv pour clipeus virtutis soit en français bouclier votif pour les légendes on retrouve les mots sylnis receptis et les lettres espécuaires pour sylnis réceptis senatus populus cloué romanus ce qui donne en français pour les enseignes reprises au nom du peuple et du sénat romain concernant son état et sa rareté c'est un denier que l'on peut mettre en état super et qui est classé en r1 enfin pour acquérir cet exemplaire il faudra compter 1000 euros bien sûr n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et aussi vous retrouverez dans la description le lien de ma boutique empire des monnaies.fr sur laquelle se trouve notamment ce denier si vous êtes encore là marquez auguste dans les commentaires et je vous dis à dimanche